On estime qu'il y a 50% de récidive en Belgique, en France et dans des pays un peu similaires. Donc ça veut dire qu'il y a une personne sur deux qui, après son passage en prison, recommet un fait qu'on peut qualifier de criminel. Cet argument de la récidive, il est souvent mobilisé pour deux choses. Soit durcir les peines, donc allonger la durée des peines de prison, soit réformer la prison. Mais la vraie question qu'il faut se poser quand on parle de récidive, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une personne sur deux qui, après son passage en prison, recommet un fait qualifié infraction. Alors il y a plusieurs arguments. Le premier argument qu'on peut mobiliser, c'est qu'en fait, la prison ne sert pas à grand chose. Que le temps en prison, c'est un temps inutile. D'ailleurs, les personnes détenues, elles utilisent souvent le terme temps mort pour définir leur passage en prison. La sortie de prison est aussi très peu encadrée. Il y a très peu de détenus qui sortent avec des plans. En fait, il y a beaucoup de détenus qui sortent sans logement, sans argent, sans sécurité sociale, alors qu'on sait que c'est souvent des personnes qui ont beaucoup de problèmes de santé, sans liens sociaux non plus. Et donc ces quatre facteurs-là, c'est souvent des facteurs qui mènent à nouveau à commettre des infractions. Ce plan de détention, il est censé prévoir les étapes nécessaires à atteindre pour pouvoir permettre une meilleure réinsertion des personnes détenues. Mais voilà, ce plan est assez critiquable sur le fond et on attend encore de toute façon qu'ils produisent des vrais effets. Et on n'est vraiment pas sûr que ce sera le cas. En fait, la prison, on se rend compte qu'elle ne réussit pas vraiment à appliquer son objectif qui est de réinsérer les personnes détenues. Par rapport à la réinsertion, on peut quand même se poser une question. On demande aux détenus de se réinsérer dans la société, mais tout ce que fait la prison, ce n'est pas les réinsérés, c'est les désinsérés de la société. Le but de la prison, c'est de couper la personne de ses liens sociaux, c'est de sortir la personne de sa communauté. Du coup, c'est un peu paradoxal de demander à une personne détenue de se réinsérer, alors que tout ce qu'on a fait avec elle pendant un certain temps, c'est la désinsérer. On se rend compte que la prison, ce n'est pas hyper efficace. On peut douter du fait qu'elle sera efficace un jour. On pourrait penser qu'on va donner des nouveaux objectifs à la prison et que l'objectif principal sera la réinsertion. Mais le concept principal du concept prison, c'est de couper les gens de leurs liens sociaux, de les couper de la société. Sous cet angle-là, c'est un peu difficile de voir comment ces personnes seront un jour réinsérées dans la société. Donc la justice pénale, la justice qui se base sur la prison, c'est une justice qui inflige des peines, qui inflige de la tristesse, qui inflige de la souffrance. Et donc c'est une forme de justice qu'on peut remettre en question. Donc du coup, on a compris que la justice pénale, ce n'était pas la meilleure forme de justice. Donc on va se demander, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place ? Quelles autres formes de justice on pourrait développer comme alternative à la justice pénale ? Il y a deux formes de justice alternatives qui sont hyper intéressantes. C'est un, la justice réparatrice, et deux, la justice transformative. La justice réparatrice, son but, c'est de réparer les dommages qui ont été causés par l'infraction. Donc son but, c'est vraiment de revenir à la situation qu'il y avait avant la commission de l'infraction. Et pour ça, elle peut faire plein de choses. Elle peut proposer des médiations, elle peut proposer des indemnisations financières, elle peut proposer des thérapies, elle peut proposer des rencontres entre auteurs, autrices de l'infraction et victimes de l'infraction. Le but, c'est vraiment de garder le processus de réparation dans la communauté, de ne pas désinsérer qui que ce soit. Alors la deuxième forme de justice alternative à la justice pénale, c'est la justice transformative. La justice transformative, elle va faire comme la justice réparatrice. Elle propose de réparer les dommages de l'infraction, mais elle propose aussi d'aller un pas plus loin et de transformer les conditions qui ont rendu l'infraction possible. Donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, elle va regarder le contexte individuel et le contexte global dans lequel l'infraction a été commise et elle va essayer d'agir dessus. Donc sur le plan individuel, elle va essayer d'agir sur la situation des personnes concernées par l'infraction. Les personnes concernées par l'infraction, c'est les auteurs, les autrices, les victimes et d'autres personnes concernées. Alors sur le plan des auteurs, ce qu'elle peut proposer, c'est par exemple de prendre en charge certaines formes de précarité qui, on le sait, mènent à certaines formes de criminalité. On pense à la précarité financière, à la précarité de logement, à la précarité d'accès aux soins de santé, etc. Donc certaines formes de criminalité peuvent être évitées en agissant sur la précarité de certaines personnes. Attention, toutes les formes de criminalité ne sont pas causées par des formes de précarité. Par exemple, la criminalité financière. La justice transformative, elle permet aussi d'agir sur ces types de criminalité, notamment la criminalité financière. Sur le plan des victimes et des autres personnes concernées, la justice transformative, elle propose par exemple des dispositifs de prise en charge de soins de santé, des dispositifs de protection, de la médiation des rencontres, afin d'apaiser les personnes victimes qui ont été confrontées à la situation infractionnelle. Sur le plan global, la justice transformative, elle propose quelque chose aussi de très intéressant. C'est donc de transformer les conditions sociales qui ont mené à la commission de l'infraction individuelle. On sait que la responsabilité d'une infraction, elle n'est pas que individuelle, elle est aussi collective. Et donc dans ce cadre-là, la justice transformative, elle propose de créer ou de modifier certaines politiques publiques, afin d'apaiser le contexte social et de faire en sorte que les personnes se retrouvent moins dans des contextes criminels.